Sous-titrage Société Radio-Canada Au mois de septembre, Morienne TV s'est rendu à Albier pour suivre la société de chasse lors d'une battue. Le président Jérôme Olivieri nous explique son fonctionnement. Aujourd'hui, on va faire une battue, une battue chevreuil et l'euphan, le petit de la biche, et les sangliers. On va aller dans les alpages, dans les arcoisses, voir si les sangliers sont par là-haut. Donc la journée, on va faire une partie de chasse en la matinée. Composée de 23 chasseurs, la société de chasse d'Albier-le-Jeune effectue des battues les mercredis, samedis et dimanches. Elle se doit de respecter un plan de chasse très précis. Dans une ACCA, on a un plan de chasse qui est donné par la préfecture, les services de la DDT, en relation avec la fédération de chasse de Savoie. Donc là, c'est toutes les réalisations qu'on a à faire. Puis à chaque fois qu'on prélève un animal, on coche pour voir un peu ce qu'il nous reste. Puis après, chaque chasseur a un quotient individuel. Donc après, lui, il fait en fonction, il sait ce qu'il a à tirer. Aujourd'hui, on va faire le colovray, donc le secteur haut, là-haut. Consignes de sécurité, c'est comme d'habitude. Vous tirez bien fichant avec un angle de 30 degrés. Vous mettez bien vos gilets fuyaux, comme d'hab. Vous déchargez bien l'arme à la fin de la battue et on sonne la fin de battue de chasse. Une fois les consignes données, il est temps de sortir les chiens. Ça, c'est un chien d'oiselle allemand. En allemand, ça se dit un Wärstelhund. En fait, c'est un chien qui pousse tous les gibiers qu'il rencontre, aussi bien l'herbe. Un cheveuil, un cerf ou un sanglier. Et je lui ai acheté un gilet. Ça, c'est pas un gilet en kevlar. C'est un gilet qui est simplement pour le repérage, pour qu'on ne le confonde pas avec un sanglier. J'en ai un en kevlar, mais qui est trop lourd et le chien ne travaille plus. Et le gilet n'est pas le seul équipement. Je vous explique ça. Alors ça, c'est le collier du chien. Voilà. On met ça en route. Alors globalement, vous avez ça. Et vous savez où il y a le chien. Ici. Seulement, ça, c'est uniquement pour récupérer le chien. Parce qu'en exercice de chasse, on ne l'utilise pas. C'est pas conforme. Et donc après, quand vous n'avez pas ramassé votre chien, vous savez, parce qu'il y a la carte ici. Voilà. Alors, sur la carte, vous savez où votre chien est. Ça s'appelle un collier de repérage. Tout le monde est prêt. L'abattu va pouvoir commencer. Une fois sur les lieux, chacun prend son poste. On va lâcher les chiens. Donc, on voit que tous nos collègues sont mis en place au niveau de différents postes. On a aperçu six chameaux qui étaient au-dessus des dépostés. Aujourd'hui, on n'est pas la chasse aux chameaux. On est aux sangliers, chevreuils. Et donc, on va lâcher dans l'arc haussier ici pour essayer de débrisquer le gibier. En hauteur, nous croisons Yves, chasseur à Albier depuis 9 ans, qui nous dévoile les aléas de la chasse. Donc, la chasse, ça peut aller très vite, comme ça peut durer très longtemps. Ça dépend du temps. Comme là, il y a du vent. Le vent descend, donc les bêtes ne vont peut-être pas monter. Elles vont plutôt descendre. C'est imprévisible, la chasse. Donc, après, il faut quand même connaître le secteur, il faut connaître la nature, il faut connaître pas mal de choses. Le fusil, il peut tirer jusqu'à 150, même 200 mètres. Ça dépend de la bête, des circonstances et puis surtout du tireur. Il y a quand même des, je veux dire, plus on tire loin, plus vous faites une petite erreur, plus au bout, ça fait une grosse différence. Moi, une bête qui est trop loin, je ne la tire pas. Il y en a, comme là, il y avait Gilles qui est là-bas de côté. Bon, c'est un très bon tireur. Il se permet de tirer un peu loin. Moi, une bête 100, 120 mètres, après, à part si c'est un servidé ou que c'est une grosse bête. Alors là, ce n'est pas pareil. Donc, moi, j'ai plusieurs armes pour chasser. Mais l'arme que j'ai aujourd'hui, là, actuellement, c'est un calibre 270. Donc, voilà, le genre de balle. Donc, là, c'est des... Donc, ça, c'est la douille, hein, c'est la douille qui contient la poudre. Et la balle, c'est la partie qui est au bout. Yves nous explique, notamment, que le prix joue sur la qualité des balles. Celles que je tire, moi, je les paye 80 euros, la boîte. Donc, il y a des chasseurs qui regardent aussi la qualité de la balle, elle va avec le prix. Et forcément, il y a des balles qui font plus de dégâts, qui font plus de dégâts à la bête. Donc, c'est vrai, si on y va... Si on va à la chasse pour la venaison, il faut tirer des petits calibres. Mais on risque de blesser et de faire souffrir une bête. Et par contre, si on a des calibres comme le mien ou des trucs comme ça, normalement, la bête, elle ne souffre pas. Alors que nous discutons avec Yves, un animal apparaît soudain. Cet animal était donc un chevreuil femelle, qu'on appelle une chevrette. En fin de compte, au niveau règlement intérieur de la société d'Albier, au niveau chevreuil, on a le droit à un adulte et deux petits. Donc, si j'avais prélevé cette femelle, je n'aurais pu plus retirer d'autres mâles adultes. Donc, la raison, elle est là. Donc, si ça avait été un mâle, un mâle qu'on appelle brocard, je l'aurais tiré là. Je l'aurais eu ou loupé. La battue se termine vers midi, pour finir par un bon repas au local de chasse. Aujourd'hui, seul un sanglier aura été prélevé. La battue se termine vers midi, pour finir par un bon repas au local de chasse. La battue se termine vers midi, pour finir par un bon repas au local de chasse. La battue se termine vers midi, pour finir par un bon repas au local de chasse. La battue se termine vers midi, pour finir par un bon repas au local de chasse. La battue se termine vers midi, pour finir par un bon repas au local de chasse. La battue se termine vers midi, pour finir par un bon repas au local de chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada